La vérité cachée de l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est qu'être entrepreneur. Travailleur autonome, chef d'entreprise ou même investisseur. Parce que pour moi, investisseur, entrepreneur, ça demande le même état d'esprit. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux savoir pourquoi très peu de personnes finalement arrivent à devenir entrepreneur ou investisseur. Mais moi, je sais que tu en fais partie. Donc je sais que si tu suis cette chaîne, tu as l'âme d'entrepreneur et investisseur. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Tu connais la mélodie. Un petit pouce bleu pour nous aider à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes comme toi qui sont motivés à passer de l'avant par rapport à l'investissement immobilier ou par rapport à l'entrepreneuriat. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à notre toute nouvelle masterclass où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Dans cette vidéo, on se retrouve, comme tu le constates, voilà. Là, on est dans la villa à Bali. Donc, je suis là depuis quelques semaines. Je vais rester quelques mois justement afin de pouvoir surveiller les chantiers de construction d'une villa dans laquelle on a investi avec un partenaire à moi. Et également voir les nouvelles opportunités potentiellement que je vais te partager sur cette chaîne YouTube et te faire découvrir justement Bali, la vie à Bali parce que j'ai décidé de passer plusieurs mois ici. Et peut-être même dans l'avenir, je vais passer plusieurs mois par an ici pour justement profiter de ce bon cadre et voilà, tout simplement kiffer quoi, on va dire. Donc clairement, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler justement de la vérité de la vie d'entrepreneur car je suis, comment dire, concerné par ça. Des fois, les entrepreneurs, ils ne te montrent que le bon côté. Tu vas dire, ok, tu es libre, tu gagnes de l'argent, tu es indépendant, etc. Mais sache que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'avant tout, être entrepreneur, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que tu ne réfléchis pas comme un salarié, tu ne réfléchis pas comme quelqu'un, je ne vais pas dire de normal, mais tu vois les choses autrement en fait. Parce que tu as déjà une grosse responsabilité par rapport à ta situation. Surtout si tu es peut-être père de famille, mère de famille, en tout cas que tu as des enfants à responsabilité. Lorsque tu es entrepreneur, tu as encore une plus grosse pression. Parce que la stabilité, ça n'existe pas. Et qui dit instabilité peut te dire également beaucoup de stress, que ce soit en termes de revenus, que ce soit gestion des émotions. Parce qu'il peut y avoir des mois où tu es au sommet, un autre mois où tu es par terre. Tu vois, donc clairement, il faut pouvoir gérer ça. Donc, ça demande beaucoup de capacité de supporter des fois des pressions financières, etc. Donc, contrairement à lorsque tu es entrepreneur où tu te la coules douce. Dans le sens où tu te dis, ok, j'ai mes revenus aux deux semaines comme au Canada, ou le 5 du mois comme en France, etc. Il n'y a pas de problème. Même si je ne fais pas mon boulot, on va faire semblant. On vous connaît. Moi, j'ai eu à faire ça. Dès que tu arrives le jeudi soir, le vendredi, à midi, 14h, c'est mort. Tu fais genre, tu bosses derrière ton PC, mais on connaît. Moi, j'ai fait ça tous les vendredis. Il n'y a pas de souci. Mais, tu vois, c'est différent. Parce que tu te dis, ouais, j'ai ma fiche de paie, j'ai mon salaire. Même si on me vire, ok, je suis au chômage, etc. Moi, je trouve ça dommage. Parce que, lorsque tu es entrepreneur, je pense que justement, il te faut cette pression pour te dépasser, en fait. Pour te dépasser. Moi, il y a eu des mois, par exemple, où, voilà, j'ai fait peut-être janvier, février, c'est bon, c'est un bon mois. Mars, tu te dis, mais comment est-ce que je vais faire ? Et c'est là où tu deviens créatif. Tu commences à devenir créatif en disant que, bon, voilà tel projet que je dois développer si je veux rentrer du chiffre d'affaires les deux, trois prochains mois. Voilà les compétences que je dois aller chercher potentiellement pour offrir des services différents à mes clients. Voilà les personnes que je dois recruter, voilà les partenariats que je dois nouer, voilà les zones que je dois aller explorer pour pouvoir justement gagner des parts de marché. Donc, ça te demande d'être tout le temps en mouvement, en fait. Quand je dis en mouvement, c'est dans ta tête. Parce que tu peux être là, tranquille, assis. Et c'est ça, je pense que beaucoup d'entrepreneurs se reconnaîtront dans ce que je dis. C'est que des fois, tu es assis, mais tu travailles plus qu'un maçon, dans la tête. Parce que le maçon, par exemple, il peut travailler, il fait son truc là, il tape ses parpaings, comme on dit chez moi. Mais peut-être qu'il écoute de la musique ou il écoute une émission. Mais toi, tu peux être assis à ne rien faire, mais derrière, ta tête, ça chauffe. Dans le sens où tu te dis, bon, qu'est-ce que je veux pouvoir mettre en place pour pouvoir faire X% de chiffre d'affaires en plus dans les trois prochains mois, sinon ma boîte est cool. Donc, il y a beaucoup de prises de risques. Mais franchement, c'est une très belle aventure. La vérité également sur la vie d'entrepreneur, c'est quoi ? C'est que tu vas te faire juger. Tu vas te faire juger par les autres. Parce que la plupart des entrepreneurs, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on voit les choses en grand. On se dit, ok, moi, je vais devenir le meilleur dans tel domaine. Je vais devenir le meilleur dans telle activité. Je vais impacter tel nombre de personnes. Donc, c'est sûr que tu vois les choses en grand, même en démarrant. Et moi, je t'invite à voir grand dès le début. C'est-à-dire, même si demain, tu te dis, ok, dans un mois, je vais lancer mon activité, il faut que tu te dises dans ta tête que lorsque je vais lancer mon activité, je vais être le meilleur dans ce domaine-là. Et n'aie pas peur de le dire aux personnes. N'aie pas peur de le dire à ton entourage. Les personnes vont se moquer de toi, mais il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça fait ? C'est que ça t'engage à au moins essayer. Même si tu n'es pas le meilleur dans ton domaine, même si tu es le deuxième, troisième sur la liste, c'est pas mal. Tu as déjà quand même remporté une victoire. Rien que la victoire dès que tu repasser à l'action. Donc, tu vas te faire juger. Mais ça, honnêtement, ce n'est pas grave. Moi, je peux te dire un peu mon retour d'expérience. Mes propres amis, je te jure, mes propres amis m'ont insulté. Les membres de ma famille m'ont insulté. Mais derrière, ces personnes-là sont venues acheter mes programmes pour investir en immobilier quand ils ont vu que ça avait fonctionné. Donc, je ne veux pas dire de prendre ça comme une revanche, mais donne-leur également une leçon en disant qu'au début, vous ne croyez pas en moi, il n'y a pas de problème, mais maintenant, voilà. Si vous voulez, on évolue ensemble. Voilà la solution que je vous ai apportée. Et il n'y a pas plus... Honnêtement, quand tu arrives à ce stade-là, il y a une certaine satisfaction en te disant que voilà. Les personnes qui ne croyaient pas en moi, j'ai réussi à leur prouver le contraire. Il n'y a pas plus belle comme victoire, en fait, clairement, à titre personnel, tu vois, en termes de retour d'expérience, etc. Quand tu vas également être entrepreneur, tu vas aussi avoir, comme je le disais précédemment, une très forte responsabilité parce qu'au-delà d'être responsable, oui, de ta famille, de tes proches, de ton enfant, etc., c'est que tu vas également être responsable d'autres personnes. Tes prestataires, tes partenaires, tes équipes, qui, eux, sont responsables également de leur famille. Donc, tu as un niveau de responsabilité énorme. Tu es également responsable de tes clients, tout comme tu es responsable de tes locataires lorsque tu es investisseur parce qu'on a ce qu'on appelle la responsabilité civile. Si demain, il y a le feu dans ton logement, tu peux avoir des problèmes. Si demain, un locataire se casse la jambe dans ton logement, tu peux avoir des problèmes. Donc, tu as un niveau de responsabilité élevé. Et qui dit niveau de responsabilité élevé, tu te demandes également d'être professionnel et performant dans tout ce que tu entreprends, dans ta façon d'agir, dans ta façon, je ne vais pas dire de parler, mais dans ta façon d'être, dans ta façon de gérer les problèmes. Quand je parle maintenant de gestion de problèmes, c'est qu'un entrepreneur également doit savoir gérer les problèmes. Contrairement, entre guillemets, à la mentalité de salarié où, ok, il y a tel problème, ce n'est pas mon problème parce que ce n'est pas ma bonne. Tu vois ce que je veux dire ? Des fois, moi, il y a eu des... Vu que j'ai fait de l'audit, donc des fois, j'allais dans des entreprises. Les employés n'étaient pas au courant que l'entreprise dans laquelle ils travaillent est déficitaire. Ils ne savaient pas que peut-être d'ici 5 ans, ils allaient se faire virer. Nous, on voyait les chiffres. Donc, quand moi, je voyais le gars, il était tranquille, il disait, « Ah, moi, je pars en vacances et tout, et tout, et tout, et là, et là, et là, et là, et là. » Ils ne savaient pas que peut-être d'ici 2, 3 ans, ils allaient se faire licenser. Et c'est arrivé parce que j'ai pris des nouvelles après. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu es entrepreneur, justement, tu dois gérer les risques dont tu... C'est à toi de gérer les problèmes. Problèmes par rapport à des problèmes légaux, des problèmes humains, des problèmes financiers, et des problèmes même par rapport à toi, parce qu'il va avoir des périodes où tu vas commencer à douter de toi, bien évidemment. C'est la raison pour laquelle, dans cette situation-là, tu dois également t'entourer de personnes qui ont vécu le même type de problème que toi. Parce que des problèmes, crois-moi, il y en aura. Je vais également faire une série de vidéos où je vais t'expliquer comment... Voilà, j'ai eu des problèmes avec certains membres de mon équipe lorsque j'étais au Cameroun. Et je vais t'expliquer, justement, ce que j'ai dû mettre en place pour gérer le problème. Il y a beaucoup de personnes qui, dans cette situation-là, auraient potentiellement lâché l'affaire. Mais non, moi, au contraire, je suis parti... Voilà, j'ai remis les choses en place et j'ai pu avoir des résultats beaucoup plus performants que ceux que j'avais eu les précédentes années grâce à ce problème-là. Donc, quand tu vois un problème lorsque tu es entrepreneur, vois ça comme une opportunité. C'est une opportunité pour toi de rectifier le tir et d'aller chercher beaucoup plus derrière. Et ça, c'est quelque chose propre aux entrepreneurs. Tu ne verras jamais un entrepreneur qui va te dire que non, là, tout est rose, tout est beau. C'est impossible qu'en trois ans d'entrepreneuriat, tu n'aies pas eu un seul problème qui t'ait secoué et qui t'ait potentiellement fait en sorte qu'à un moment donné, tu te sois remis en question. Ou que tu as eu peur peut-être de tout perdre. Mais ça fait partie du jeu. Parce que quand tu passes à travers ce type d'épreuve, tu en ressors beaucoup plus fort. Et pour que quelqu'un vienne te mettre à terre, bonne chance. Donc, clairement, c'était tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu as pensé de ça. Dis-moi si tu apprécies ce type de vidéo. N'hésite pas à nous laisser des commentaires pour justement nous donner ton retour d'expérience en tant qu'entrepreneur ou entrepreneur en devenir. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. Tu as le lien de la masterclass juste en dessous qui aura lieu très prochainement. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Florent de Goulouva, l'investisseur. A très bientôt. Ciao. Ciao.